Musique Amis pêcheurs à la mouche, bonjour ! Nymphes en série limitée numéro 22, la Feuzentail Goldie ou plus connue sous le nom de la Feuzentail B.O.R. Alors ça c'est un grand 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 classique pilier, la B.O.R. qui était vraiment la nymphe de référence il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années mais ça a été surabusé par la mondialisation en termes de quantité ça a explosé à la vente dans les années 90 donc fait principalement au Kenya ou en Chine ou en Thaïlande et vous voyez on est sur des choses comme ça à l'époque donc c'est vraiment parti en vrille sur la qualité du montage avec des cercles bien trop longues comme ici ou des enroulements de cuivre dégueulasses qui sont complètement interdits et du coup c'est quand même un grand grand pilier qu'il faut ramener dans le giron de l'artisanat français on va dire pour lui rendre toutes ses lettres de noblesse parce que le coloris or a une vraie utilisation et travailler ça à l'atelier en mode haut de gamme artisanal en petite production ça a quand même plus de gueule que des tas de merde fait au Kenya ou en Chine par cette affreuse mondialisation qui favorise la quantité à la qualité donc la Bior c'est le vrai exemple en fait d'une nymphe méga efficace qui a été oubliée parce qu'elle a tellement été vue et revue qu'en fait on a oublié la vraie qualité de la Bior quand elle est bien montée et surtout avec les différentes utilisations que je vous propose alors le vrai point différent pourquoi je suis reparti sur la Bior parce qu'en fait je travaille beaucoup avec des perles en verre pour des nymphes légères et surtout Megamar et à l'inverse du métal où en fait on est sur un revêtement de surface donc sur le laiton et le tungstène qui va très vite ternir alors les biternes ça peut être intéressant je ne vous le cache pas pour les poissons compliqués mais dans les pêches de courant la Bior surtout quand il y a du soleil elle a une vraie utilisation sur les poissons faciles et dans le process de fabrication des perles en verre en fait ce n'est pas un revêtement extérieur et ils mettent même un procédé anti-ternissement avec ces billes or en fait en verre que vous pourrez trouver là je vous donne le secret c'est les 24 carats en fait qu'ils appellent ça c'est celles qui ont un reflet anti-ternissement en verre donc vous voyez ici sur la photo la comparaison sur l'éclat entre une bille tungstène or que j'utilise dans certaines mouches de Megam qui est très bien mais qui va vite ternir avec l'oxydation avec le contact avec l'eau avec l'extérieur alors que la bille en verre vous voyez à côté elle va garder à vie son éclat scintillant et c'est quand même plus prenant et plus visible dans les courants agités ou pour les poissons faciles puis ça a quand même vraiment de la gueule donc c'est pour ça que je suis parti sur cette Feuzen Tail Goldie que je voulais aussi appeler la PG3 pour Feuzen Tail Gold taille 3 donc c'est une Feuzen Tail sur hameçon numéro 14 avec une bille en verre de diamètre 3 mm mais c'est du verre qui est fabriqué à chaud avec un process anti-ternissement donc en fait ce coloris or flamboyant il partira jamais et moi je m'en sers principalement pour les pêches très faciles à vue donc sur des ombres super faciles, hyperactifs une grosse Feuzen Tail billore comme ça bien gaulée à la sauce nafévolution c'est le top c'est bien visible ça reflète bien c'est solide c'est bien proportionné également pour les barbeaux quand ils sont dans rien d'eau les barbeaux adorent la bille or alors c'est vraiment quand il y a des barbeaux dans rien d'eau parce que là on est sur une bille en verre légère ça c'est le top bille or bien visible avec des reflets un dubbing or et puis c'est déjà simplement une belle nymphe je veux dire pour se laisser aller ces reflets dorés le coloris or bah ouais ça donne envie de pêcher simplement mais en France que les poissons faciles par contre si vous allez Autriche Islande tout ce qui est poisson facile cette Feuzen Tail taille 3 en sauteuse vu comme elle est légère au dessus d'une nymphe lourde vous allez faire un massacre parce que elle va vraiment danser comme une marionnette comme elle est légère et assez grosse donc c'est la nymphe de courant parfaite en sauteuse pour toutes les pêches où il y a des poissons qui répondent bien je pense notamment à l'Autriche la Slovénie sur des arcs en ciel faciles tous les pays nordiques donc c'est vraiment une nymphe à avoir en sauteuse quand vous allez pêcher à deux nymphes dans les courants dans les rivières faciles ou pourquoi pas début de saison ou dans les eaux un peu piquées quand il y a du soleil voilà c'est une nymphe qui donne envie d'aller dehors quand il y a du soleil donc moi j'ai toujours adoré les coloris or donc je me fais un grand grand plaisir voilà c'était pour vous faire le tour de la petite info sur la bille or légère donc c'est une Feuzen Tail légère bille or et c'était surtout pour vous montrer en fait qu'il y a des piliers qu'on n'oublie jamais qui depuis 50-80 ans sont efficaces mais qu'on peut les remettre en 2024 au goût du jour avec vraiment une production haut de gamme avec des cerclages en cuivre vraiment précision laser au millimètre près moi c'est ce que je préfère faire être précis sur mes cerclages avec une solidité vous voyez avec des proportions avec un faisant de qualité et puis un hameçon sans ardillon parce qu'on est sur des pêches sportives voilà donc c'est vraiment grosse dose d'artisanat dans ce produit usé et surabusé par la mondialisation la Feuzen Tail grand grand classique mais qui demande beaucoup de boulot à l'atelier pour être bien exécuté voilà je vous laisse là-dessus pour moi c'est un grand plaisir je vais m'en faire un petit stock pour la saison je la mets en cadeau pour toute commande voire l'email associé et puis voilà c'est toujours un bonheur de bosser des classiques voilà il y a du grand soleil ici donc c'est une nymphe qui va bien marcher les prochains temps je vous laisse là-dessus merci à bientôt et bonne pêche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501